Salut à tous ! Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez sympa, je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler. Il s'agit d'un nouveau dock avec un bouton intégré physique pour les iphone 7 et iphone 7 plus. L'avantage c'est que du coup quand la nappe est totalement coupée, souvent quand on change d'écran et que c'est des gens qui savent pas trop faire ou qui s'y prennent mal ou même ça peut arriver, des fois on les coupe sans vraiment le vouloir parce que c'est usé, on se retrouve avec un petit bouton home coupé, voilà donc là celui-ci est vraiment très très coupé, c'est le bel exemple de celui que je viens de faire. Alors généralement nous on arrive à réparer quand c'est découpé un petit peu au bord du connecteur parce qu'on peut changer et remettre un petit connecteur spécifique exprès et on fait les lignes et les pistes. Sauf que quand ça va trop loin comme là actuellement, ça arrache vraiment toutes les pistes de chaque côté, ce que c'est du double couche en quelque sorte, une piste d'un côté, une piste de l'autre, de l'autre côté. Et là du coup le bouton home se retrouve totalement HS et on peut absolument pas réparer. Dans ces cas là deux solutions, soit on va dans un Apple Store et là ça pique, tout le monde le sait très bien, soit et bien on installe un système justement très récent, je vais vous montrer ça tout de suite, qui est vraiment très très efficace et très sympa. Ça va être en gros un nouveau dock, donc il n'a rien de spécial par rapport au dock classique, sauf qu'on aperçoit qu'il y a un petit composant en plus ici, un composant là et là. Et donc il y a un petit câble qui court, qui vient jusque là et en fait on va poser un bouton physique, je vais vous le trouvez, je dois en avoir un qui traîne, qui est neuf, voilà. Et on vient après poser ce petit bouton ici, donc le contact là vient faire contact là, après ça se mange en D, donc il faut le plier. En gros on le plie comme ça, on le pose là, on le visse sur le dock et puis après on va installer un petit bouton en plastique. Donc bon là c'est un exemple, mais en gros c'est un petit bouton en plastique, bon ça c'est du 5, mais en gros ça vient même, vraiment du simple bouton tout simple. Et une fois tourmenté, on va refermer l'écran et ça va permettre d'avoir un iPhone 7 qui retrouve un bouton home. Alors évidemment on n'a plus le tout chidi, faut pas se leurrer, mais on retrouve quand même la fonction du bouton. On se retrouve en gros avec un iPhone un peu comme les 6, les 6s, les 6s plus, un bouton fitty qui clique en fait, plus le bouton avec le petit vibreur. L'avantage c'est le prix, forcément donc le connecteur est pas forcément donné, mais ça reste toujours beaucoup plus intéressant que d'aller dans un Apple Store pour un client. Donc forcément c'est super bien quoi et en plus c'est assez rapide. Donc voilà, là en gros j'ai monté sur un iPhone 7, donc là on a bien le nouveau dock qui est posé, le petit bouton donc qui est placé là, et après on vient poser l'écran dessus et ça refait le contact tout simplement. Donc vraiment c'est super efficace et on retrouve vraiment le bouton classique. Donc je vais vous montrer rapidement, je vais le monter dans l'iPhone 7. Donc je branche l'écran, la batterie, je referme l'écran. Voilà et là j'ai vraiment un bouton, un bouton vraiment physique. Donc je l'allume et franchement c'est c'est relativement efficace, c'est rapide à faire. Alors là c'est pareil, ça dépend du client, mais si votre client ou si vous même vous avez un téléphone qui a ce problème là et que vous voulez nous l'envoyer. Si vous voulez absolument récupérer le Tshadi, on fera tout pour récupérer le Tshadi. Par contre, si vraiment le Tshadi vous n'en savez pas ou vraiment vous vous en foutez, et bien dans ces cas là, on met le dock, ça fait gagner du temps et forcément le prix s'en ressent aussi, c'est logique. Donc c'est vraiment super efficace. Donc voilà, là on se retrouve vraiment avec un iPhone 7 qui va avoir le bouton clic physique. Donc là, il m'avertit bien forcément que le Tshadi n'est plus disponible, mais voilà sinon ça clique et ça revient bien sur le menu. C'est super bien pour ça, ça permet vraiment de sauver la situation on va dire en cas de problème. On peut aussi avoir accès à Siri, c'est pareil, et le double clic nous donne accès au menu où on peut éjecter les logiciels lancés tout simplement. Donc vraiment c'est super efficace. Alors bien entendu ça fonctionne aussi pour les boutons qui sont fissurés. Forcément on enlève le bouton complet et on met un petit bouton en plastique à la place, c'est relativement joli. Vraiment au niveau physique, on n'aperçoit pas franchement la différence. Et en fait, alors oui par contre faut que j'en parle de ça, c'est quand vous installez ce système là, vous n'avez plus possibilité de mettre votre casque audio en filaire, ça c'est important de le savoir. Vous pourrez utiliser que les casques audio en bluetooth. Pourquoi ? Simplement parce qu'en fait, si vous voulez, le bouton, le système du dock à l'intérieur en fait remplace un bouton physique que vous branchez à l'extérieur. Je vous montrerai ça en images, mais du coup voilà il existe des petits boutons physiques qu'on branche en extérieur. Et bien là en fait ils ont fait le même principe mais ça vient à l'intérieur. Le problème c'est que du coup ça utilise le système USB, donc vous pourrez plus utiliser le casque. Vous pourrez quand même le brancher à votre ordinateur, pas de souci pour les données, mais par contre pas de casque. Voilà donc c'est le seul petit inconvénient on va dire sur ce coup là. Mais bon honnêtement l'un dans l'autre je préfère quand même ne plus avoir de casque filaire et avoir mon bouton physique plutôt que plutôt que l'inverse quoi tout simplement. Allez à la prochaine !